Docteur, je souffre d'endométriose et j'aimerais comprendre quel risque j'encours à cause de cette endométriose. D'ailleurs, comment savoir que je souffre d'endométriose ? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Alors, si ça vous intéresse, restez branchés, ça commence tout de suite. My people, bonjour, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Docteur Paul Moko, médecin généraliste. Et sur le Mac Santé, on part de prévention, de lifestyle, de santé et de bien-être intimo-féminin. Alors, si ce sont des thématiques qui vous partent, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous. La deuxième, activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, le Mac Santé sur Facebook, le Mac Santé sur Instagram également. En guise de rappel, je vous rappelle que le 25 juin prochain se tiendra le premier atelier, la première édition des ateliers du Mac Santé. Alors, c'est un atelier au cours duquel on ira beaucoup plus en profondeur au sujet des problèmes inhérents à notre intimité, d'accord ? Donc, si ça vous parle, si ça vous intéresse, je vous mets le lien pour les inscriptions en barre d'infos. N'hésitez pas, dépêchez-vous de prendre vos places parce que le nombre de places malheureusement est limité. Donc, il y a un nombre restreint. Alors, pour toutes celles qui veulent en savoir davantage au sujet de leur intimité, vous aurez la thématique et toutes les questions que vous vous posez, tout sera là en barre d'informations. N'hésitez pas. Voilà. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'endométriose. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose ? Alors, quand vous entendez endométriose, il faut entendre endomètre. Qu'est-ce que c'est que l'endomètre ? L'endomètre, c'est la muqueuse utérine. En fait, c'est une muqueuse qui tapisse la cavité utérine. Là où on porte des buvets, n'est-ce pas ? Donc, elle tapisse la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. Cette muqueuse-là, au cours de votre cycle menstruel, elle va se développer. Elle se développe en guise, en vue d'attendre une éventuelle implantation d'un embryon. Quand il n'y a pas d'implantation embryonnaire, ce qui se passe, c'est que ça va dégénérer sous forme de règle. Alors, l'endométriose, c'est quoi ? C'est simplement cette muqueuse-là qui va être implantée à d'autres endroits, notamment au niveau du rectum, au niveau de la vessie, au niveau de la cavité abdominale, au niveau des ovaires, à d'autres endroits, au niveau du bas-ventre, de l'abdomen. Et cette muqueuse-là va réagir au même rythme que la muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus. Pourquoi ? Parce que cette muqueuse, comme on l'a compris, comme je vous l'ai expliqué dès le départ, elle réagit sous influence hormonale. Et donc, aux endroits, aux autres endroits où cette muqueuse va être implantée, elle va se développer au moment du cycle menstruel. Et lorsqu'il n'y aura pas d'implantation, ça va dégénérer sous forme de règle. Et donc, à ces endroits-là, cette muqueuse-là va se mettre à saigner, comme on saigne au moment des règles. D'accord ? Et lorsqu'elle va saigner à ces endroits-là, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir une sorte d'inflammation, de réaction inflammatoire. Réaction inflammatoire qui sera à l'origine des douleurs accentuées. Cette réaction inflammatoire-là va non seulement provoquer des douleurs, mais suite à cette réaction inflammatoire, il se peut qu'il se développe une sorte de tissu fibreux aussi dans ces zones-là. Et c'est pour ça que plus le temps va passer, plus on va avancer dans le temps, plus les douleurs seront, entre guillemets, importantes. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que 10% des femmes, 10% des femmes, oui, souffrent d'un problème d'endométriose. Par contre, 40% des femmes qui ont des douleurs de bas-ventre chroniques au moment de leurs règles vont souffrir d'endométriose aussi. Donc, ça reste quand même, les douleurs importantes pendant les règles, ça reste quand même un signe d'alerte important qui peut indiquer qu'il y a peut-être une endométriose en dessous. En dehors des douleurs pendant les règles qui vont être importantes, d'autres symptômes qui peuvent apparaître également, ce sont des douleurs à la défécation, lorsqu'on va faire popo, en gros, normal, parce que je vous ai parlé de l'implantation de l'endomètre au niveau du rectum, des douleurs lorsqu'on fait pipi, parce que l'endomètre est implanté aussi au niveau de la vessie, et en plus, des douleurs au moment des rapports sexuels, des dyspareunies profondes, des douleurs au niveau du bas-ventre ressenties au moment des rapports sexuels. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo au sujet des dyspareunies, si vous ne l'avez pas regardée, je vous mets le lien juste là. Donc, autant de symptômes qui peuvent mettre en alerte par rapport à l'éventualité de l'existence d'une endométriose. Maintenant, toutes les femmes qui souffrent d'endométriose n'ont pas forcément ces symptômes. Il y a des femmes qui souffrent d'endométriose et qui n'ont absolument aucun problème, qui ne ressentent rien, et leur fertilité n'est pas engagée. Chez d'autres, par contre, on a un risque d'infertilité. D'ailleurs, l'endométriose fait partie des causes principales d'infertilité chez la femme. Pourquoi est-ce que cette endométriose-là va provoquer ? Comment est-ce que cette endométriose-là va arriver à provoquer une infertilité ? Je vous ai dit au départ que la muqueuse va aller s'implanter à d'autres endroits, par exemple au niveau des ovaires. Au niveau des ovaires, elle va réagir comme lorsqu'elle se trouve au niveau de la cavité utérine et donc elle va saigner au niveau des ovaires. Il va y avoir une réaction inflammatoire, il va y avoir du tissu fibreux. Tout ça est susceptible d'altérer la structure et le fonctionnement des ovaires, ce qui va être à l'origine des problèmes d'infertilité. Il paraît également, d'après les études, que les femmes qui souffrent d'endométriose ont un problème d'implantation. La muqueuse finalement utérine implante, il y a une moins bonne implantation de l'embryon chez les femmes qui souffrent d'endométriose que chez les autres. Et d'où vient finalement cette endométriose ? À quoi est-ce que c'est dû ? Il paraît, il semblerait, que c'est lié à un mécanisme de menstruation rétrograde. C'est-à-dire que les règles remontent, elles vont remonter au niveau des trompes et aller, tu, 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 elles vont arriver dans la cavité abdominale et en remontant au niveau des trompes arrivant dans la cavité abdominale, elles prennent avec elles des fragments de l'endomètre et vont les déposer à d'autres endroits et ces fragments d'endomètres-là vont s'implanter au niveau de ces organes-là et c'est comme ça que l'endométrie va se déclencher. Il paraît que c'est ça. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte également. Notamment, on a parlé dans les études des perturbateurs endocriniens parce que fatalement, vous avez compris que c'est hormonodépendant parce que oui, ça dépend du cycle, ça réagit en fonction du cycle. Et les autres facteurs de risque, parenthèse, des facteurs de risque associés, c'est une exposition hormonale longue, par exemple. Quand je veux dire, quand je parle d'exposition hormonale longue, c'est par exemple des femmes qui ont leurs règles très tôt et qui ont des cycles menstruels courts de moins de 24 jours approximativement. Cette exposition hormonale prolongée qui serait un facteur de risque favorable au développement de l'endométriose. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces problèmes d'endométriose ? Parce que, déjà, culturellement parlant, le problème, c'est qu'on associe, on estime que c'est normal d'avoir des règles douloureuses. Alors qu'en fait, non. On peut avoir un inconfort, on peut avoir... Je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le pourquoi des douleurs de règles. Je vous remets la vidéo, le lien de la vidéo juste là. On peut avoir des douleurs au niveau des règles, mais avoir des règles qui sont systématiquement douloureuses durant toute la durée des règles. À ce moment-là, ça vaut la peine de se poser quand même des questions et ne pas hésiter à consulter parce que même si on dit que l'examen de référence reste une IRM, ce qui n'est pas toujours accessible, avec une échographie, il y a déjà moyen d'avoir une idée. Il y a déjà moyen de poser un premier diagnostic d'endométriose et éventuellement d'introduire un traitement. En guise de traitement, qu'est-ce qu'on a ? On a par exemple la pilule en continu, la pilule progestative. J'avais également fait une vidéo sur les contraceptions. Je vous remets le lien juste là si vous ne l'avez pas regardé. Mais une pilule progestative en continu, pourquoi ? Parce que cette pilule-là a la particularité d'atrophier l'endomètre, de mettre l'endomètre au repos. D'accord ? Et donc, ça a du sens de prendre cette pilule-là en vue de soulager les symptômes et d'apporter un certain confort. Attention, ce n'est pas ce traitement-là qui va permettre de guérir de l'endométriose. Parce que jusqu'à présent, les traitements qui permettent d'enlever complètement les sites endométriosites, comme on les appelle, ce sont des traitements chirurgicaux. Malheureusement, petite alerte, ça ne veut pas dire, après chirurgie, que vous êtes totalement full débarrassé de l'endométriose parce qu'il y a encore toujours cette possibilité que de nouveaux foyers réapparaissent plus tard. Ça peut ne pas réapparaître, mais la possibilité de réapparition existe. Donc, c'est intéressant à savoir. Alors, à la grosse question, docteur, comment est-ce que je sais que je souffre d'endométriose ? C'est difficile à savoir si on n'a pas fait d'imacherie. C'est difficile à savoir si on n'a pas fait une échographie ou une IRM ou un truc de ce genre. Par contre, si vous avez des règles ou bien si votre adolescente a des règles qui sont douloureuses, très douloureuses, qui, plus on évolue sur la durée, plus les règles sont douloureuses, qui sont vraiment pliées en cap durant toute la durée des règles, qui vous disent qu'elles ont mal également lorsqu'elles vont à sel, elles ont mal pendant la règle lorsqu'elles vont faire pipi aussi. Si vous ressentez des douleurs au niveau du bas-ventre, en plus de tout ça, vous avez des douleurs au niveau du bas-ventre pendant les rapports sexuels, ne restez pas là à vous dire que la douleur est normale, ça va passer. Consultez un médecin et au pire, on vous fait une échographie, bêtement. C'est un examen assez simple qui ne coûte pas grand-chose, heureusement, dans certains pays, voilà, mais ça reste un examen qui est accessible, j'ai envie de dire, d'accord ? Donc, il n'y a pas de formule magique, de critère comme ça qui va vous permettre de savoir que, ouais, là, je souffre dans l'endométriose. Non, c'est un diagnostic médical qui se fait par imagerie et ça vaut la peine de consulter et de ne pas banaliser ces douleurs. voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres remarques, d'autres réflexions, d'autres manifestations par rapport à votre problème d'endométriose. Partagez, partagez massivement cette vidéo à des femmes que ça pourrait aider parce que, malheureusement, avec l'endométriose, le seul problème, c'est que le diagnostic est souvent tardif et pourtant, les problèmes d'infertilité sont réels et quand je dis diagnostique tardif, en moyenne, c'est 7 ans avant de poser un diagnostic. Donc, partagez massivement cette vidéo afin d'informer davantage les femmes sur les potentiels signes d'alerte qui pourraient les pousser à consulter afin de vérifier qu'il n'y a pas une endométriose en dessous. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, pour des grands rendez-vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501